Monsieur Hamza Arban, bonjour. Bonjour Madame Souït Lachmin. L'assurance automobile en Algérie représente plus de 50%, voire 60% du portefeuille des compagnies d'assurance. Si on prend par exemple le chiffre de 2019 communiqué par le CNA, le Conseil National des Assurances, les assurances d'hommage ont représenté l'essentiel du chiffre d'affaires des sociétés d'assurance avec un montant de 131,8 milliards de dinars. Est-ce qu'on peut considérer qu'en raison du Covid, bien sûr, ce montant a régressé ? Et quelle est la part de l'automobile dans le montant global ? Très bien. Pour ce qui est de l'année 2020, le chiffre d'affaires qui a été enregistré par les compagnies d'assurance, il est de 125 milliards de dinars, soit une régression de pratiquement moins 5% par rapport à ce qui a été enregistré en 2019. La part de l'automobile, pour l'exercice 2020, a enregistré un chiffre d'affaires de 62 milliards de dinars, ce qui représente pratiquement 50% du chiffre d'affaires. En assurance d'hommage. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce montant est important aujourd'hui pour les compagnies d'assurance, puisqu'ils avaient considéré que le niveau de remboursement était important et énorme, ce qui affectait un peu l'équilibre financier des compagnies d'assurance ? Pas du tout, il n'est pas vraiment important, madame Souil El-Hashmi. Si on tient et on fait un comparatif par rapport à ce qui se fait à l'étranger, on constate que pratiquement la prime moyenne d'assurance automobile en Algérie, toute branche, toute garantie concernée, elle est pratiquement de 80 dollars, alors qu'à l'étranger, elle est moyennement à 400 dollars. Donc il y a une différence énorme entre le niveau de prime qui est payé en Algérie et ce qui se pratique dans les pays industrialisés. Alors les raisons du déclin en 2020, puisque les compagnies ont enregistré l'équivalent de 5% de baisse comparativement à 2019, essentiellement le Covid ? Pas uniquement le Covid, madame Souil El-Hashmi. Si on voit dans la structure et on voit la structure de la baisse du chiffre d'affaires, la constitution du chiffre d'affaires, on voit que la principale basse qui a été enregistrée, c'était au niveau des assurances agricoles avec moins de 17%. Les risques automobiles, tout ce qui est assurance automobile, ils ont enregistré une régression de pratiquement moins de 9%. Juste la seule branche qui a observé une croissance, c'est la branche des risques divers, principalement incendie et risque ingénierie, avec une croissance de 1,8%, ce qui reste marginal. Effectivement, pour ce qui est de la régression qui a été enregistrée, principalement en assurance automobile, avec moins de 9%, cette régression est due à plusieurs facteurs. Le facteur, je dirais, les facteurs principaux, il y a premièrement la nouvelle taxe qui a été instaurée par la loi de finances de 2019, la taxe sur les véhicules de tourisme et engin roulant. Pratiquement tous les assurés, nous avons vu nos clients qui ont préféré ne pas revoir le montant de la prime à la hausse. Donc on sait très bien que cette taxe forfaitaire, elle était de pratiquement une moyenne de 1 300 dinars. Ils ont préféré payer la même prime en diminuant le montant de la garantie. Je dirais, à titre d'exemple, par exemple, au niveau de la SAA, sur une régression de 2,6 milliards de dinars de chiffre d'affaires en automobile, les 2,3 milliards de dinars, c'était la taxe sur les véhicules de tourisme et engin roulant qui a été payé carrément. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que les assurances ont été fortement affectées par les dispositions qui ont été prises comme mesures exceptionnelles en raison, bien sûr, de la pandémie du Covid-19 ? Par exemple, le non-recouvrement de certaines redevances est lié essentiellement aux mesures de confinement. Les gens n'ont pas pu se déplacer. Donc il y a eu une sorte de mesures exceptionnelles qui ont été adoptées au niveau des compagnies d'assurance. Oui, effectivement, parce que lorsqu'on a observé juste au début des confinements, des mesures de confinement, il y a eu pratiquement nos clients qui ne renouvelaient pas leur contrat d'assurance automatiquement parce que leurs véhicules, ils étaient parqués généralement à la maison. Donc pratiquement, ils ne circulaient pas avec leurs véhicules. Nous avons observé que les véhicules professionnels, TPV, transports publics de marchandises et transports publics de voyageurs qui étaient pratiquement à l'arrêt. Donc certains ont préféré suspendre leur police d'assurance jusqu'à la fin de la période de confinement, alors que d'autres, ils n'ont pas renouvelé vu que la réalité économique les a empêchés de le faire puisque l'activité était pratiquement à l'arrêt. Ce qui a généré des pertes pour les compagnies ? Effectivement, ça a généré des pertes en termes de chiffre d'affaires, mais pas en sinistralité, puisqu'en termes de sinistralité, nous avons observé une baisse de pratiquement moins de 22% de baisse en termes de sinistralité. En chiffre d'affaires, les pertes, le montant ? Le montant des pertes en chiffre d'affaires en assurance dommage est de moins 8,8 milliards de dinars globalement. Mais quand vous parlez du non-renouvellement automatique des assurances en raison des mesures de confinement, est-ce que ce n'est pas l'occasion aujourd'hui de travailler sur la nécessité d'aller vers une aimérisation des compagnies d'assurance de telle sorte à pouvoir percevoir cet argent, même en situation de crise ? Effectivement, madame. Il y a du retard énorme dans ce domaine-là ? Il y a du retard. On doit se déplacer pour renouveler son assurance ? Oui, mais je peux citer à tête d'exemple, pour les Willaya qui étaient touchés vraiment par les mesures de confinement, notamment la Willaya de Blida, où des instructions ont été données par l'UAR à l'ensemble des compagnies d'assurance, en tout cas nous l'avons appliqué au niveau de l'ASA, c'est que le client pouvait nous contacter par téléphone, réclamer le renouvellement de son contrat, et nous avons même procédé à la livraison des contrats au domicile des clients. Est-ce qu'il y a une contrainte, la digitalisation comme vecteur d'amélioration de la qualité de service des assureurs ? Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui au niveau des compagnies, particulièrement l'ASA ? C'est une priorité pour l'ensemble du marché, pas uniquement l'ASA. Je peux citer à tête d'exemple des projets de digitalisation qui ont été initiés au niveau de l'ASA. Qu'en est-il ? Oui, exemple, l'expertise à distance, c'est que le client n'a pas l'obligation de venir jusqu'à l'agence pour déclarer son sinistre, puis se déplacer vers le centre d'expertise, ou bien attendre la journée de vacation pour revenir à l'agence pour faire expertiser son véhicule. C'est que par la moyenne de tablettes qui sont mises à la disposition de nos agents, le client, lorsqu'il vient déclarer son sinistre, la prise de photos se fait automatiquement et le transfert des fichiers à la plateforme d'expertise. Et l'expertise se fait pratiquement dans moins de 24 heures. Mais qu'en est-il aujourd'hui du paiement à distance de l'assurance ? Pour éviter bien sûr toutes les tracasseries du déplacement. C'est un gain de temps et un gain de qualité. Exactement, d'autant plus que le client peut souscrire son contrat à n'importe quel moment. Il peut même à minuit souscrire son contrat d'assurance. Il n'y a pas cette obligation d'horaire fixe ou de déplacement. Pas mal de compagnies oeuvrent sur ce projet-là. Et je peux vous dire, par exemple, à titre d'exemple, pour l'assurance multi-risques habitation, il y a certaines compagnies qui commencent déjà à fournir des contrats, à permettre la souscription de ces contrats à distance. C'est que le client, il accède à distance, il remplit un formulaire, il peut procéder au paiement de la prime à distance et tirer, imprimer son contrat d'assurance. Certaines compagnies, pas toutes les compagnies ? Est-ce que ça sera généralisé ? Et qu'en est-il pour la SAA ? Oui, nous espérons que ça sera généralisé pour l'ensemble des compagnies durant cet exercice. Alors, on en parle depuis des années, c'est-à-dire les délais des remboursements qui restent relativement très longs. Bien sûr, il y a eu la récente note du ministre des Finances de déduire à 21 jours les délais d'indemnisation. Comment s'y conformer aujourd'hui ? Oui. Parfois, c'est des années. Oui. Et des mois ont-hiers. Pour certains cas, oui, pour certains cas. D'ailleurs, l'instruction de M. le ministre, elle est la bienvenue. M. le ministre a donné instruction à l'effet de ramener les délais de règlement obligatoirement à 21 jours pour tous les signes qui sont déclarés pour nos assurés. Certes, c'est faisable pour la plupart des cas. D'ailleurs, je peux vous dire que pour les signes qui sont déclarés dans l'année, actuellement, 85% de ces dossiers, ils sont réglés dans l'année. Il ne reste que 15% d'années d'après. Et généralement, les dossiers pour lesquels on trouve des difficultés, il y a les dossiers, là où il y a des lésions corporelles, où il y a des victimes qui sont blessées. Donc, nous sommes obligés d'attendre jusqu'à la consolidation des blessures pour avoir le rapport d'expertise médicale final pour procéder à l'indemnisation. Il y a aussi le cas, à titre d'exemple, de vol des véhicules aussi. Nous sommes contraints d'attendre le certificat de recherche ou bien l'attestation de recherche infectieuse pour pouvoir indemniser nos assurés. Mais qu'en est-il réellement dans la réalité ? Est-ce qu'on peut considérer qu'à partir de l'instruction, est-ce qu'il fallait une instruction pour le mettre en œuvre pour réduire les délais de remboursement et d'indemnisation ? D'ailleurs, Mme Souhila Hachmi, déjà la loi 0604, obligeait les compagnies d'assurance à l'effet de régler leur sinistre dans le mois, c'est-à-dire de formalisation du dossier. De ne pas excéder les 30 jours. Exactement, sous peine, de se voir infliger des pénalités de retard et le client peut même demander des dommages et intérêts et des pénalités de retard sur le remboursement des indemnités. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies d'assurance à travers le pays, qu'elles soient bien sûr publiques ou qu'elles soient privées ou qu'elles soient même étrangères puisqu'elles activent, les compagnies étrangères activent également en Algérie. Pensez-vous que le protocole d'accord ratifié par les assureurs concernant les plafonds de réduction automobile et légale vis-à-vis de la loi ? Pour ce qui est du protocole multilatéral enrichissant la branche d'assurance automobile, sincèrement... Plafonner les montants, c'est légal ou illégal ? C'est légal, pourquoi ce n'est pas légal du moment où cette branche accuse un déficit énorme actuellement. Je vous dis, pour 100 dinars de prime que nous récoltons maintenant, nous dépensons pratiquement 108 dinars, carrément. Donc c'est une situation de déficit. La plupart des compagnies essayent de placer cet argent pour le faire fructifier parce que pour les compagnies d'assurance, le bénéfice qui est tiré, il est pratiquement tiré des placements financiers qu'ils font. Mais vous ne trouvez pas qu'implicitement, cela remet en cause la concurrence entre les différentes compagnies d'assurance ? Eh bien, justement, Mme Souil-Hachmille, la concurrence se fera sur la qualité de service et non pas sur le prix. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, ce matin, puisqu'on a parlé de l'assurance automobile qui est importante aujourd'hui, vit le fil rouge de la chaîne 3 qui est consacré aux accidents de la circulation, puisque, au-delà, bien sûr, de ce qui est déplorable du coût en perte humaine, il y a le coût, bien sûr, financier de ces accidents de la circulation qui pèsent lourdement aujourd'hui sur les compagnies d'assurance, mais pas seulement. Il y a aussi ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire les sinistres et, bien sûr, les catastrophes naturelles. Nous l'avons vu récemment avec, bien sûr, le séisme de Béjaya qui a été de forte magnitude, l'équivalent pratiquement de 6. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a plus de souscriptions aujourd'hui à la 4NAT ? L'assurance catastrophe naturelle qui est devenue obligatoire depuis 2003. Oui, malgré le fait qu'elle est obligatoire depuis 2003, mais on ne voit pas vraiment un grand augment de nos clients par rapport à l'assurance catastrophe, malgré le fait qu'elle est obligatoire. Pratiquement, sur un parc de 9 millions d'habitations, pratiquement, nous n'enregistrons tout le marché, nous n'enregistrons que 500 000 contrats. et c'est pratiquement la plupart de ces contrats-là et ils sont souscrits lors des transactions immobilières. Lors de l'agent et de la vente. Exactement, ou bien de la locatia parce que les notaires exigent une assurance 4NAT. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les souscriptions sont moindres et qu'ils ne représentent que l'équivalent de 5% du marché global ? Moi, puisque vous parlez sur les 9 millions, il y a 500 000 assurances qui ont été contractées. Et beaucoup plus. il faut que les compagnies d'assurance accentuent leur action de sensibilisation par rapport à cette assurance-là qui est très bénéfique pour les assurer. Vous savez, lorsque quelqu'un perd sa maison, pratiquement, c'est l'économie d'une vie entière qui la perd. Un bien immobilier, c'est difficile à reconstruire. D'où la nécessité de souscrire une telle police. D'autant plus que le montant de la prime n'est pas important. C'est pratiquement une moyenne de 4 000 dinars par année. Ce n'est pas vraiment important. C'est faute, par exemple, d'un problème de communication au niveau des compagnies d'assurance ou alors c'est parce que c'est un produit qui est relativement nouveau. On n'a pas cette culture d'assurance que nous sommes dans cette situation-là ? Au fait, c'est dû aux deux phénomènes en même temps. Il y a le manque de la connaissance de l'existence déjà de ce produit-là mais aussi les compagnies d'assurance doivent fournir plus d'efforts à l'adresse de la clientèle pour leur expliquer ce produit-là. Ça, c'est très important. Alors, M. Hamza Arban, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur la 4NAT, l'assurance catastrophe naturelle. Vous parlez d'un niveau de souscription qui n'excède pas les 5%. Et cela date pratiquement depuis son obligation qui est entrée en vigueur en 2013 après le séisme d'Alger et de Boumardesse. Ça n'a pas évolué pour autant. Mais quand on parle de souscription de 500 000 logements sur un parc immobilier équivalent à 9 millions, cela représente globalement quel chiffre d'affaires en termes clairs pour les compagnies d'assurance en montant ? Ce n'est pas vraiment important. C'est pratiquement un dérisoire. dérisoire, dérisoire par rapport au chiffre d'affaires global qui est de 125 millions de dinars. Constitué presque à 50% de l'assurance automobile. Exactement, 50,6%. Alors que nous avons bien sûr un parc immobilier équivalent à 9 millions qui excède bien sûr de loin celui de l'automobile qui est pratiquement à 6 à 7 millions de véhicules. Mais le chiffre d'affaires, le montant, il est de quel ordre ? Vous ne l'avez pas donné ? Pour l'assurance automobile ? Non, pour la catenate. En tout cas, il n'excède pas le 1,2 milliard du dinar. Alors, quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, quand on parle des catastrophes naturelles, notre pays est exposé à plusieurs aléas naturels, malheureusement, comme par exemple la question des inondations. Il y a également les feux de fourrée qui sont considérés aussi comme étant des catastrophes naturelles. Mais ce qui est relevé, c'est que dans le portefeuille des catastrophes naturelles, il n'y a pas le phénomène de sécheresse. Même si ça ne relève pas des assurances, ça relève de la CNMA, mais la sécheresse n'est pas considérée comme étant un phénomène naturel. Pourquoi ? Elle n'est pas assurée. Pourtant, nous avons vu cette période d'aridité et des moques de pluviométrie, beaucoup souffrent. Exact. Mais en premier, les agriculteurs. Exact. Notamment, pour ce qui est de risque de sécheresse, ils touchent beaucoup plus les récoltes. Donc, tout ce qui est agricole, donc c'est un risque qui est spécifique aux assurances agricoles. Pour ce qui est des catenates, le régime catenates, le dispositif catenates qui a été instauré par la loi 0302, c'est un dispositif qui touche tout ce qui est bien immobilier, donc tout ce qui est habitation et installation industrielle et commerciale. Donc, c'est différent. Pour les cas, pour le dispositif catenates, il y a pratiquement quatre classes d'événements naturels, catastrophes naturelles qui sont prises en charge, à commencer par le tremblement de telle air, inondation, éboulement de terre aussi, vent violent et tempête. C'est ce qui est pris en charge. Vents violents et tempêtes, mais bien sûr, les vents de sable ne sont pas compris également dans les vents et tempêtes. Alors, aujourd'hui, quand on parle de la numérisation des compagnies d'assurance qui est un impératif vu le contexte actuel et vu la situation que nous avons vécue, c'est devenu carrément un impératif d'accélérer la digitalisation. L'expertise à distance, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est sur la base d'un constat déclaratif avant le contrôle ? Et c'est important, est-ce qu'elle attire beaucoup ? Oui, je peux citer à titre d'exemple parce que nous avons commencé le déploiement pratiquement après une période de test au niveau de cette agence au niveau de la région d'Alger, nous avons entamé le déploiement au niveau de la région sud, principalement en Bouchard et en Ouagla et pratiquement nous avons beaucoup de clients ils étaient très satisfaits parce que pratiquement dans le dispositif qu'on a mis en place c'est que par le moyen de tablettes tout ce qui est dommage au véhicule il est pris en photo directement, même la déclaration elle est scannée capturée directement les documents du véhicule donc carte grise permis de conduire et transmis directement à la plateforme d'expertise l'expertise se fait en pratiquement au moins de 24 heures et le PV d'expertise est transmis à l'agence concernée les clients ils étaient en tout cas très ravis et nous avons observé pratiquement 60% des signes qui sont déclarés au niveau de la région de Bouchard ils passent maintenant par les expertises à distance et les délais de remboursement sont conformes ? les délais de remboursement quand même nous avons ramené ces délais à 7 jours au niveau de la SAA au niveau de la SAA exactement alors les produits digitaux autres ? autres produits digitaux je peux citer à titre d'exemple la plateforme numérique Digiconnex qui permet l'échange télématique de données interagences d'assurance SAA notamment donc ça permet dans le traitement des recours entre les agences de ne pas traiter par courrier classique donc prendre tout ce qui est format papier et le transmettre via la poste mais plutôt scanner le document les intégrer au niveau de la plateforme et en un seul clic en un spontané le dossier arrive à l'agence adverse avec des contrôles de traçabilité et c'est extraordinaire quand même mais quand on parle aujourd'hui de la culture par exemple de l'assurance et bien sûr et du remboursement est-ce que vous considérez que vous êtes en phase de diversification du portefeuille des assurances puisque nous savons qu'on peut tout assurer on peut assurer son ordre on peut assurer son téléphone on peut assurer par exemple ses produits mobiliers immobiles on peut tout assurer oui le véhicule certains même dans certains pays des robes qui ont une forte valeur exactement comme les oeuvres d'art elles peuvent être assurées sur une valeur agréée au préalable après expertise et ça peut faire l'objet d'une assurance il y a je peux citer aussi à titre d'exemple le produit phare que nous vulgarisons actuellement il connaît un grand engouement auprès de notre clientèle c'est l'assistance habitant c'est un produit vraiment magnifique moi je vous dis en cas de problème de serrure par exemple court circuit au niveau de la maison fuite d'eau il suffit d'appeler juste la plateforme d'assistance et directement un professionnel il vient chez vous pour réparer les dégâts et la diversification du portefeuille vous êtes en train de travailler sur cette question par exemple assurer son téléphone portable puisque maintenant ils sont extrêmement coûteux et extrêmement chers exactement il coûte plus cher qu'une parure en or oui donc il n'y a pas uniquement que l'assurance des smartphones qui sera en cours de commercialisation mais aussi d'autres assurances telles que l'assurance des produits électroménagers quand même ça commence à coûter cher et ça peut faire l'objet d'une assurance donc en cas de dysfonctionnement de cet appareil il va y avoir exactement pas nécessairement attendre l'expertise et tout mais on voit exactement un professionnel qui va procéder à la réparation des produits électroménagers au niveau de la maison et c'est la réactivité elle est rapide immédiate dès que vous contactez la plateforme vous êtes présent oui je peux vous la faire mais pas du tout on peut faire l'essai il n'y a aucun souci alors j'ai cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous parliez un peu des délais qui sont raccourcis par rapport au remboursement or que ce n'est pas le cas encore ce n'est pas totalement effectif moi j'ai dû attendre presque trois mois pour percevoir mon chèque quelle est votre réponse ? certes il y a pour certains cas c'est vrai lorsqu'il s'agit d'une assurance dommage ça ne pose aucun problème l'expertise elle est faite et dès que l'expertise elle est établie abstraction faite des cas de vol total du véhicule automatiquement il y a un déclenchement du règlement de sinistre mais là où les délais sont rallongés lorsqu'il s'agit d'un recours lorsqu'on attend un recours c'est-à-dire un remboursement d'une agence adverse là il y a un courrier lorsque notre assuré les victimes dans un accident on lui paye la garantie dommage s'il dispose d'une garantie dommage mais le reste de l'indemnité on est contraint d'exercer un recours à l'encontre de l'agence ou bien la compagnie adverse jusqu'à l'obtention de ce recours pour qu'on puisse donner le complément d'indemnité ou bien l'indemnité à notre assuré alors autre question de l'auditeur qui vous dit le Covid-19 a été l'allié des assureurs car l'activité routière a diminué d'où le nombre d'accidents qui a par conséquence diminué c'est la raison pour laquelle le chiffre d'affaires pour 2020 en raison bien sûr des mesures de confinement a diminué est-ce qu'on peut considérer que ça a été un allié ou est-ce que c'est aussi l'interdiction d'importation des véhicules qui a été aussi conséquemment affecté conséquemment bien sûr le portefeuille des compagnies d'assurance c'est vrai qu'il n'y a pas que le Covid qui a affecté qui a impacté négativement sur le chiffre d'affaires mais aussi l'arrêt de l'activité des constructeurs automobiles et des garages agréés je peux vous citer à titre d'exemple dans l'activité de la réparation directe des véhicules parce que nous disposons de cette formule au niveau de Plays-Arbre à titre d'exemple c'est que malheureusement plusieurs ateliers ont fermé nous avons déployé cette mesure ce dispositif de réglement direct c'est-à-dire réparation directe des assurés notre assuré lorsqu'il déclare le signe directement l'expertise elle est faite contradictoirement avec le chef d'atelier et la réparation se fait automatiquement le client ne rembourse rien ne débourse rien et c'est l'assurance qui prend en charge malheureusement avec l'arrêt de l'activité des constructeurs automobiles et notamment de plusieurs réparateurs agréés nous avons vu pratiquement une régression de ce type de contrat alors la catenade pour être mise en jeu nécessite la promulgation par les pouvoirs publics de l'état de catastrophe naturelle il s'agit plus d'une taxe que d'une assurance d'hommage c'est le cas ou pas le cas non c'est pas une taxe c'est pas du tout une taxe certes il y a la condition sine qua non est-ce qu'il y a la promulgation de la situation de catastrophe naturelle exactement d'un arrêté conjoint entre le ministère des collectivités locales et le ministère des finances ça c'est une condition sine qua non qui doit être faite dans les deux mois au maximum au plus tard de l'événement mais ce n'est nullement une taxe c'est une assurance proprement dite alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par rapport bien sûr à l'assistance à distance dont vous avez parlé parfois on appelle ça ne répond pas et on peine parfois à les joindre alors qu'on a souscrit à cette assurance est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans un contexte de publicité mensongère qui est impréhensible aujourd'hui par la loi et le commerce non en tout cas il y a à chaque fois à chaque intervention de nos assurés dès qu'il y a appel téléphonique et en toute transparence c'est que ces appels là ils sont pratiquement enregistrés recensés il y a des enquêtes de satisfaction qui sont lancées à l'adresse de nos assurés pour voir je ne vous cache pas ce n'est pas 100% de satisfaction il y a quelquefois dans des périodes de pic qui sont très très rares des ratages ou bien des retards dans la prise en charge des assurés des doléances des assurés mais généralement ça se passe très très bien par exemple je peux citer à titre d'exemple c'est lorsqu'il y a la grève le phénomène de la grève et que plusieurs véhicules ils sont touchés les paires-brises ils sont cassés les vitres par exemple les vitres de véhicules les glaces de véhicules là il y a toujours un rush vers la plateforme d'assistance d'où un léger retard par rapport à la prise en charge des appels alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui le marché bien sûr il est essentiellement dominé par les grandes compagnies publiques mais il y a également le privé il y a aussi des compagnies étrangères quelle est la part du privé quelle est la part des compagnies étrangères la part des compagnies étrangères pratiquement elle n'est pas elle n'est pas vraiment importante pourtant il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises pour inciter à l'investissement dans ce domaine exactement les compagnies publiques en tout cas elles s'accaparent pratiquement de 70% du marché des assurances en Algérie 30% restant c'est les compagnies privées quoique on n'aime pas faire cette différence entre public et privées ou bien compagnies parce que c'est des sociétés de droit algérien qui exercent en Algérie alors les auditeurs reviennent aussi sur cette instruction de l'UR visant à une entente sur les prix et quoi qu'on dise c'est un abus d'entente illégal et répréhensible si une association par exemple d'usagers saisissait le ministère du commerce ou celui de la justice c'est ça en fait il y a danger il y a danger par rapport aux compagnies d'assurance parce que si elles continuent à appliquer des tarifs qui sont vraiment bas par rapport à ce qui se débourse comme sinistre là ils risqueraient d'enclencher des déficits énormes d'où la faillite de certaines compagnies chose que nous ne souhaitons pas alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui les assurances c'est un service public par excellence qu'est-ce qui est fait pour rassurer bien sûr la meilleure qualité des prestations auprès bien sûr de sa clientèle que ce soit la SAA ou les autres compagnies il y a déjà répondre par rapport aux demandes de garantie qui sont exprimées la célérité par rapport au règlement et la prise en charge des déloignances des clients mais aussi plutôt tout ce qui est modernisation des systèmes d'information et le paiement rapide des clients ça c'est très important alors autre question pourquoi quand il y a contention entre deux compagnies d'assurance sur un dossier c'est toujours l'assuré qui est victime entre les deux oui quelquefois dans certains dossiers on trouve des difficultés par rapport notamment lorsqu'il s'agit d'un sinistre entre deux compagnies différentes et lorsqu'il y a des déclarations qui sont malheureusement contradictoires un des assurés qui dit que je suis victime de l'accident alors que le deuxième le compagnie adverse il dit la même chose qu'il est victime et là les compagnies d'assurance trouvent des difficultés à l'effet de 130 pour ce qui est de l'indemnisation adversée à chacun des assurés d'où ça prend un peu de temps par rapport au reste des dossiers sinon pour le maximum de dossiers comme je l'ai bien annoncé 85% des dossiers sont pratiquement solutionnés dans l'exercice alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par exemple nous avons vu que pour la catenate il y a très peu de souscriptions mais est-ce qu'on peut considérer qu'en assurant sa maison on est tranquille sur tout ce qui concerne par exemple les fuites d'eau éventuellement ou la question des inondations et également les feux les incendies en fait il faut faire la différence la distinction entre l'assurance catastrophe naturelle proprement dite là nous avons cité les quatre événements majeurs et l'assurance multirisque habitation l'assurance multirisque habitation elle n'est pas obligatoire elle est facultative et elle engloque plusieurs garanties contre le vol l'incendie dégâts des eaux bris de glace et aussi RC chef de famille responsable civile chef de famille aussi alors mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour vulgariser tous les produits parce que nous avons vu que par exemple même pour ce qui concerne par exemple les accidents de la circulation et automobiles qui causent énormément de pertes en vies humaines presque 4000 même s'il y a eu une régression pour l'année 2020 en raison des mesures de confinement mais moyennement c'est 4000 annuellement pourquoi les assurances les compagnies d'assurance ne participent pas par exemple dans des opérations de sensibilisation si si nous participons chaque fois qu'il y a des accidents c'est des indemnisations de plus pour vous ou de moins non c'est pas du tout notre politique d'ailleurs je peux vous citer à titre d'exemple il n'y a même pas une semaine de cela nous avons mis un programme au niveau de toutes les wilayas en compagnie de le commandement de la gendarmerie nationale là nous avons participé avec les associations de lutte contre les accidents de la route et nous étions nos éléments ils étaient sur la route pour sensibiliser les chauffeurs professionnels par rapport aux accidents de la route l'assurance vie aujourd'hui pratiquement elle accuse un retard énorme le retard il est de pratiquement moins 15% par rapport à l'exercice précédent nous avons malheureusement en assurance de personnes nous avons enregistré le retard le plus important c'est pratiquement moins 71% par rapport à l'assistance à l'étranger lorsque nous voyageons à l'étranger il y a l'obligation d'assurance d'assistance à l'étranger en cas d'accident ou de maladie l'assurance de rapatriement des dépouilles c'est un contrat pratiquement qui est pratiquement à l'arrêt pour cause du déficit qui a été enregistré au niveau de cette branche d'assurance parce qu'on ne trouve pas pratiquement de réassureurs qui souhaitent travailler avec nous vu le déficit qui a été enregistré par ce contrat alors autre question de l'auditeur qui vous dit les montants d'indemnisation aujourd'hui sont parfois en deçà des dommages qui sont occasionnés est-ce qu'on peut considérer que les expertises sont réelles ou à peu près c'est-à-dire approximatives en fait l'évaluation qui est faite par l'expert c'est une évaluation elle peut être elle peut ne pas être définitive c'est-à-dire que le client en cas de différence en cas d'écart par rapport au prix de réparation s'il dispose de facture il peut revenir à l'agence et réclamer un additif par rapport à la différence quoique l'essentiel de cette différence de l'écart de ce prix se trouve au niveau de la pièce qui est souvent vendu au marché noir et un prix fort par rapport au montant de remboursement et bien sûr vous ne tenez pas compte du marché noir alors autre question de l'auditrice qui vous dit j'avais une société d'assurance étatique en 2013 l'ingénieur a constaté les dommages je n'étais pas fautif le montant excédait pratiquement des dommages les 200 000 dinars mais malheureusement au moment du remboursement c'est la même question on me donne un chèque de 7 000 dinars ah c'est pas normal on peut introduire de recours on peut demander une contre-expertise bien sûr on peut introduire un recours et demander une contre-expertise déjà il est du droit de l'assurer de procéder à une contre-expertise par rapport aux dommages qui ont été occasionnés à son véhicule il n'en est pas question à ce qu'on s'arrête par rapport à l'évaluation qui est faite par l'expert l'expert peut se tromper certes c'est l'homme de l'art mais ça reste une évaluation c'est pas le montant de la réparation du bien alors les fausses déclarations par rapport à la valeur du bien immobilier pour contracter la catenade souvent on voyait des fausses déclarations pour ne pas payer des montants importants mais il s'avère qu'il y a aujourd'hui catastrophe on est payé sur bien sûr le déclaratif le montant déclaré et là on essuie des pertes il peut y avoir une maison qui vaut je ne sais pas combien de milliards on déclare peut-être un million de dinars exactement c'est à éviter c'est à éviter absolument absolument à éviter parce qu'il y a certains assurés malheureusement pour faire le bail de location ou bien le contrat de vente de la maison ils préfèrent souscrire un contrat juste avec un montant qui est inférieur à la valeur du bien et malheureusement en cas de sinistre en cas de catastrophe naturelle le remboursement ne sera pas au montant réel au prix de la reconstitution du bien mais il y aura la valeur du bien la valeur qui est inscrite sur le contrat qui sera pris en compte malheureusement M. Hamza Arban merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée bon week-end à tous les auditeurs merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir